Mes bien-aimés, mes frères et soeurs en Christ, j'aimerais vous parler de la solitude, si vous vous sentez seul. Il y a 25 versets destinés aux chrétiens à confronter un sentiment de solitude. Comme moi, avant de rencontrer le Seigneur, je me sentais seule, abandonnée, désespérée et j'en avais marre même de la vie. Il n'y a pas que vous qui vous sentez seul. De nombreuses personnes doivent faire face à un sentiment de solitude. Ceux qui croient en Dieu trouvent de l'aide dans sa parole. Comme moi, je l'ai trouvé mes bien-aimés. Ceci, ceci, ce n'est pas destiné rien qu'aux chrétiens ou aux célibataires. On peut se sentir seul dans n'importe quelle circonstance et n'importe quel âge, même lorsqu'on est entouré du monde. Même quand on a quelqu'un dans notre vie, un conjoint ou beaucoup d'amis et de connaissances. La solitude est un sentiment de l'âme. Le sentiment d'être isolé, de véritables contacts humains, de se sentir incompris, de ne pas réussir à trouver sa place, etc. Curieusement, j'ai cherché dans la Bible. La Bible ne dit rien de très concret à propos de la solitude. Cependant, cela ne veut pas dire qu'on ne peut pas utiliser l'écriture de la Bible pour réussir à affronter ses sentiments. Nous avons beaucoup de choses dans la Bible, à plusieurs points, qui peuvent t'aider à affronter ses sentiments de solitude. J'ai trouvé, mes bien-aimés, des versets de la Bible qui peuvent vous aider, vous aider à affronter. Le premier est une vision pour les choses célestes. Bien sûr, mes bien-aimés, ne comble pas cette solitude avec des choses vides et futiles qui jouent avec ton âme et intensifient ton sentiment d'isolement. Même des choses qui ne sont pas nécessaires, mauvaises, peuvent te blesser, de ne pas les créations qu'elles provoquent en toi. Recherche un accomplissement céleste au lieu de le rechercher dans les choses terrestres. Mes bien-aimés, regarde à la récompense. Même si tu continues à te sentir seul, tu sais que ton temps ici sur terre est court. Et Dieu te soutiendra jusqu'au bout. Et à la fin de ta vie, tu seras avec ton Sauveur pour toute l'éternité. Et tu auras communion avec lui et les saints. Les bien-aimés, comme dans 2 Corinthiens 4 à 17, il dit « Car nos légères affections du moment présent produisent pour nous, au-delà de toute mesure, un point éternel de gloire. » Dans Psaume, mes bien-aimés, 17 à 15, « Pour moi, dans la justice, je verrai ta face. Dès le réveil, je me rassassierai de ton image. » Ah waouh, mes bien-aimés ! Dans Camp Ancien 3 à 1 à 4, il dit « Si donc vous êtes ressuscité avec Christ, cherchez les choses d'en haut, où Christ est assis à la droite de Dieu. Attachez-vous aux choses d'en haut et non pas à celles qui sont sur la terre, car vous êtes morts et votre vie est attachée avec Christ en Dieu. Quand Christ, votre vie, paraîtra, alors vous paraîtrez aussi avec lui dans la gloire. » Amen, mes bien-aimés ! Amen, aussi avec lui dans sa gloire. On sera avec notre Seigneur. Waouh ! Deux, mes bien-aimés ! Place ta confiance en Dieu et recherche une relation véritable avec lui, mes bien-aimés ! Dieu est fidèle et peu importe comment tu te sens, peu importe si tu es délaissé, peu importe à quel point tu te sens seul, il est là, il t'aime. Plus que tu ne peux t'imaginer, ou plus que tu ne peux te comprendre, tu diras peut-être que c'est un cliché chrétien, mais c'est la vérité. Il est absolument vrai que ta relation avec Dieu peut combler tous tes besoins. « Recherche Dieu et tu exprimenteras personnellement son grand amour à ton égard, mes bien-aimés ! » Comme dans la Bible, dans Esaïe 49, 16, il dit « Voici, je t'ai gravé sur mes mains ! » Dans Psaume, dans 139, 7 à 10, il dit « Où irai-je loin de ton esprit ? Et où fuirai-je loin de ta face ? Si je monte aux cieux, tu es là ! Si je me couche au séjour des morts, te voilà ! Si je prends les ailes de l'aurore et que j'aille habiter à l'extrémité de la mer, Là aussi, ta main me conduira et ta droite me saisira. » Dans Psaume 16 à 11, mes bien-aimés, « Tu me feras connaître le sentir de la vie et il y a l'abondante joie devant ta face, tes délices éternels à ta droite. » Dans Esaïe 58 à 11, il dit « L'Éternel sera toujours ton guide. Il rassassira ton âme dans les lieux arides et il redonnera de la vigueur à tes membres. Tu seras comme un jardin arrosé, comme une source dont les eaux ne tarissent pas. » Dans Matthieu 6, 33, il dit « Cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu et toutes choses vous seront données par-dessus. » Philippien 4 à 19, il dit « Et mon Dieu pourvoira à tous vos besoins selon sa richesse avec gloire en Jésus-Christ. » 4 à 8, il dit « Approchez-vous de Dieu et il s'approchera de vous. » 1, 5 à 6, il dit « Comme j'étais avec Moïse, je ne te délaissera point, je ne t'abandonnera point. Fortifie-toi et prends courage. » Prenez courage, mes bien-aimés, courage. Psaume 121, 7 à 8, il dit « L'Éternel te gardera de tout mal. Il gardera ton âme. L'Éternel gardera ton départ et ton arrivée dès maintenant à jamais. Il vous protégera parce qu'il vous aime. » Dans Esaïe 41 à 10, il dit « Ne crains rien car je suis avec toi. Ne promène pas des regards inquiets car je suis ton Dieu. Je te fortifie, je viens à ton secours. Je te soutiendrai de ma droite triomphante. » Esaïe 43, 1 à 2, il dit « Ne crains rien. Car je te rachète, je t'appelle par ton nom. Tu es à moi. Si tu traverses les eaux, je serai avec toi. Et les fleuves, ils ne te submergeront point. Si tu marches dans le feu, tu ne te brûleras pas. Et les flammes ne t'embraseras pas. » Matthieu 11 à 28, il dit « Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, je vous donnerai du repos. » 1 Corinthiens 10 à 13, il dit « Aucune tentation ne vous est survenue qui n'a été humain. Et Dieu qui est fidèle ne permettra pas que vous soyez tentés au-delà de vos forces. Mais avec la tentation, il préparera aussi le moyen d'en sortir afin que vous puissiez la supporter, les bien-aimés. » Quel amour, quel amour que notre Père, notre Dieu, notre Seigneur a pour nous. 3, mes bien-aimés Sois active pour nuer des vraies relations et n'attendez pas que les autres viennent vers toi. N'attendez pas, bien-aimés. On peut rapidement jouer le rôle de la victime en pensant que les autres ont la vie beaucoup plus facile que soi. On croit naïvement les raisons que Satan nous donne pour nous faire penser que cela est vrai. Et finalement, on s'apitoie sur nos sorts. Lorsque tu es tenté de rester seul et de te complaire de tes sentiments, surmontent-les et sortent faire quelque chose avec. Et pour les autres, cela construit l'amour, l'unité, la fraternité et la communion. Les bien-aimés Dans Galates, 6 à 2, il dit « Portez le fardeau les uns et les autres. » Jean, 15 à 13, il dit « Il n'y a pas de plus grand amour que donner sa vie pour ses amis. » Philippiens, 2, 3, 4, il dit « Ne faites rien par esprit de partie ou par vaine gloire, mais que l'humanité vous fasse regarder les autres comme étant au-dessus de vous-même, que chacun de vous, au lieu de considérer ses propres intérêts, considère aussi ceux des autres. » 1 Jean, 1 à 7, il dit « Mais si nous marchons dans la lumière comme il est lui-même dans la lumière, nous sommes mutuellement en communion et le sang de Jésus son Fils nous purifie de tout péché. » « Le corps du Christ est le meilleur antidote de la solitude. » « Je vous le dis parce que moi qui ai été baptisée par le sang du Christ, par l'amour du Christ, moi qui étais seule, je me sentais seule, abandonnée, je ne voulais plus de la vie, je me sentais inutile, je me croyais, je croyais que je n'étais pas comme les autres, que j'étais bonne à jeter, que je n'avais rien à voir dans ce monde. Et je voulais même perdre la vie. Mais depuis que le Seigneur, que j'ai goûté à son sang, à son corps, il m'a guéri de la solitude. Et tous ceux qui suivent Christ et qui ont été baptisés d'un même esprit, son ombre du corps de Christ, dans le corps nous devenons un malgré nos différences. Nous avons alors communion en esprit, même lorsque nous sommes seuls. Nous avons un même entendement, un même esprit, un même objectif, un même but. Si tu te consacres à construire le corps du Christ, en étant toi-même fidèle, Dieu fera en sorte que tu trouveras ta place à ton ministère dans ce corps. Comme j'ai trouvé dans Romains 12 à 5, les bien-aimés. Ainsi, nous qui sommes plusieurs, nous ferons un seul corps en Christ, et nous sommes tous membres les uns et les autres. Un corps en tient, douce à douce, il dit, Un corps en tient, douce à vingt-six, il dit, « Et si un membre souffre, tout le membre souffre avec lui. Si un membre est honoré, tous les membres se réjouissons avec lui. » Amen, car mes bien-aimés, Quand un pleure, tous les membres pleurent. Quand un se réjouit, nous devons tous se réjouir. Quand quelqu'un a besoin, nous devons être là pour lui. Comme Ephésiens 2, 19 à 22 dit, « Ainsi donc, vous n'êtes plus des étrangers, ni des gens de dehors, mais vous êtes citoyens des saints gens, de la maison de Dieu. Vous avez été édifiés sur les fondements des apôtres et des prophètes. Jésus-Christ lui-même étant la pierre angulaire, en lui tous les fils bien coordonnés s'élèvent pour être un temple saint dans le Seigneur. En lui vous êtes aussi édifiés pour être une habitation de Dieu en esprit. » Ephésiens 4 à 11, 13 dit, « Et il a donné les uns comme apôtres, les autres comme prophètes, les autres comme évangélistes, les autres comme pasteurs et docteurs pour le perfectionnement des saints, en vue de l'œuvre, des ministères et de l'édification du corps de Christ, jusqu'à ce que nous soyons tous parvenus à l'unité de la foi et de la connaissance du Fils de Dieu, à l'état d'homme fait à la mesure de la stature parfaite de Christ. Avec Dieu à nos côtés, avec son esprit pour nous guider, nous pouvons naviguer dans les eaux et la solitude et parvenir au repos et la paix qui viennent lorsque cesse de s'enforcer, de satisfaire ses désirs humains et lorsque l'on se donne entièrement à Dieu. Les bien-aimés. Alors, vous n'êtes plus seuls. Dieu, Dieu vous tend la main. Dieu a envoyé son Fils, a envoyé son Fils unique sur la terre pour se sacrifier pour son amour pour vous, pour moi, pour le monde entier, pour toutes les nations. Vous n'êtes pas seuls. Car l'homme, le Seigneur, a envoyé le Saint-Esprit dans nos cœurs pour que nous soyons plus seuls. Il a envoyé pour qu'il vous guide sur le chemin, pour que vous soyez forts en Christ, pour que vous tenez bon jusqu'au temps qu'il vient vous chercher. Alors, tenez jusqu'à la fin. Jusqu'à la fin qu'il vient nous prendre ou qu'il vient nous chercher. Mes bien-aimés, soyez courageux. Moi aussi, avant, avant, j'étais seule. Je me sentais seule. Pourtant, j'ai des amis. Pourtant, j'ai même des animaux. Je ne suis pas seule. Mais je me sentais seule en esprit. Dans mon âme, je me sentais abattue. Je ne m'aimais pas. Je me sentais seule. Je voulais en mourir. Je voulais partir. Je voulais en finir avec la vie. Mais, mais le Seigneur m'a donné la main. Il m'a donné la main. Et je me suis relevé. Et il m'a donné son amour. Oui, au début, j'ai eu peur parce que je n'avais jamais senti un amour aussi puissant, aussi vrai, aussi tendre, aussi chaud. Mais, je l'ai accepté. Et depuis que je l'ai accepté, mes bien-aimés, je ne suis plus seule. Je ne suis tellement plus seule que je dois même aller à l'église tous les jours parce que je veux le voir, le sentir, parler avec lui, même si on le trouve partout, partout, dans le monde. Il peut être chez toi, il peut être n'importe où. Mais, dans l'église, mes bien-aimés, dans l'église, il est à 100%. Sa présence est là à 100% car l'église est sa maison, sa demeure. Et là, dans l'église, on n'est plus seul. On n'est plus seul parce que nous avons les autres membres de l'église qui sont frères et sœurs en Christ que eux aussi, ils ont senti la solitude en eux, qu'eux aussi, ils ont peut-être se senti seuls, abandonnés, ils ne s'aimaient peut-être pas, ils ne se sentaient pas bien, ils voulaient peut-être en finir aussi. Et quand on s'est rencontrés, on est devenus frères, on est devenus sœurs et on ne faisait plus qu'un, plus qu'un en Christ. Alors, mes bien-aimés, mes bien-aimés, vous n'êtes pas seuls. Vous n'êtes pas seuls. Dans la maladie, vous n'êtes pas seuls. Dans la souffrance, vous n'êtes pas seuls. Vous avez du poids ou vous n'aimez pas ? Vous n'aimez pas ? Aimez-vous, parce que Christ vous aime. Christ, il vous aime. Il s'en fout que vous soyez mince, taille mannequin, ou que vous soyez énorme, ou que vous soyez noir, blanc, coréen, chinois, ou n'importe, italien, ou n'importe quel pays ou couleur de la peau. Il s'en fout, parce qu'il vous aime. Il vous aime. Vous n'êtes pas seuls. Vous n'êtes pas seuls, parce que vous êtes les enfants de Dieu. Vous êtes ses enfants. Votre Père, votre Père au ciel, votre Père qui est dans les cieux, son Fils qui est votre frère. Jésus, et il a même, il est mort pour vous. Il a crucifié pour vous, parce qu'il vous aime. Vous n'êtes pas seuls. Vous n'êtes pas seuls. Et moi, moi aussi, je suis là. Parce que même si je ne vous connais pas, même ceux que je connais qui vont m'écouter, je vous aime. je vous aime tous. Même si, des fois, il y a peut-être des personnes qui ne m'aiment pas, qui me méprisent, ou parce qu'ils ne me comprennent peut-être pas ou quoi. Ce n'est pas grave. Je vous aime. Je vous aime parce que vous êtes mes soeurs, vous êtes mes frères. en Christ. Parce que on ne fait qu'un dans le Christ. On n'est qu'un dans le Seigneur. Alors, vous n'êtes plus seuls. Parce que moi non plus, je ne suis pas seul. Parce que le Saint-Esprit est en moi. Car le Seigneur a donné le Saint-Esprit. Et le Seigneur, le Seigneur vous regarde. Il est à côté, à la droite de Dieu, le Père, qui vous regarde et qui dit ça, c'est mon enfant et je l'aime. Je suis fière. Je suis fière de ma fille. Je suis fière de mon fils. Parce que il est fier de vous. Il vous aime. Alors, n'abandonnez pas. Ne soyez pas seul. Et qui vous soyez, qui vous soyez, Dieu vous aime tel que vous êtes. Tel que vous êtes, il vous aime. Voilà, les bien-aimés. Et moi aussi, je vous aime. et j'espère que vous vous laisserez votre main. N'ayez pas peur de prendre la main de Dieu, de prendre sa main. Et vous verrez qu'en acceptant le Seigneur, en prenant sa main, vous allez sentir la vie. Vous allez sentir que vous n'êtes pas seul. Et vous allez ressentir une chaleur, l'amour. que même que des personnes qui vous connaissent depuis longtemps se demanderont ce que vous êtes devenus parce que vous avez changé. Votre visage va changer. Vos regards vont changer. Vos regards vont pétiller. Vos joues vont être rouges comme une tomate. tellement que le Seigneur donnera son amour. Il va bouillir en vous. Que vous chanterez. Vous ne pourrez même plus vous empêcher de chanter tellement que son amour est merveilleux. Voilà. Voilà mon témoignage et bien aimé. Et que que vous soyez toujours dans le Christ. Acceptez. Acceptez. le Christ. Amen.